Musique J'ai l'honneur de vous présenter là maintenant Monsieur Marc Mengené mais je pense qu'il préfère qu'on dise Daniel et Marc Mengené ils sont de la fondation Anthony Mengené et cette fondation dont la politique consiste à favoriser la réflexion éthique l'engagement responsable et le management humain ouvert à encourager le bien-être au travail l'intégrité, la dignité, l'équité le développement durable et à rapprocher l'enseignement la recherche, l'entrepreneuriat les institutions, les droits de l'homme sa stratégie consiste à promouvoir les prises de conscience éthique alors Monsieur Marc Mengené il va nous entretenir tout à l'heure sur l'éthique de l'IA Monsieur Mengené vous avez la parole pour une quinzaine de minutes maximum Ah, vous m'avez dit 20-25 ? Ah bon Mesdames et Messieurs, bonjour je voudrais d'abord vous présenter mes excuses et vous demander votre indulgence parce que je suis très doué en informatique et tard hier soir en voulant sauvegarder mon texte et le PowerPoint j'ai tout effacé donc j'ai passé la nuit à essayer de le reconstruire et à reconstruire tout ça donc je ne suis pas sûr du résultat et puis j'aimerais au nom de Daniel mon épouse je suis obligé de prendre la parole car mon épouse m'oblige à prendre la parole mais il faut savoir que la réflexion et la gestion et je vais dire la tête pensante c'est mon épouse et ainsi que l'ensemble des membres de la fondation Anthony Minguenet remercier tous les organisateurs de ces journées de réflexion et particulièrement le professeur Alain Kylindou dont nous connaissons depuis longtemps l'investissement de sens humain et les qualités d'engagement au regard, je vais dire ou plutôt en lien avec l'évolution de notre société je souhaiterais saluer aussi tous les représentants de l'université Bordeaux-Montagne et particulièrement de la vice-présidente de la chaire UNESCO des institutions sociales et politiques monsieur le ministre ainsi que tous les intervenants et participants qui ont accepté de partager leur regard et leur expérience donc je disais ce sujet pardon d'actualité et je dirais même peut-être qu'il devient crucial qui est ce que l'on appelle couramment dans la société l'intelligence artificielle et l'équité sociale et nous partageons aussi le regard de François Pellegrini effectivement nous ne sommes pas encore dans une dimension d'intelligence mais la notion d'intelligence comme la notion de conscience demande à être définie explicité et n'est qu'une variable à l'heure actuelle au sein de notre humanité alors ceci se colloque sous-entendu par l'éthique en tant que potentiel moteur d'un monde à venir bon je vais vous appuyer sur le bouton ça va ? ça prend ? voilà c'est bon en effet plus que jamais les questionnements liés aux crises environnementales sanitaires, économiques, politiques c'est ce que j'ai fait ça a marché là ? c'est bon ? je vous ai dit je ne suis pas doué dans l'informatique alors je disais que plus que jamais les questionnements liés aux crises que nous vivons qu'elles soient environnementales sanitaires, économiques politiques et humaines deviennent des préoccupations primordiales qui nous concernent tous il en est de même quant à l'essor des nouvelles technologies quelles qu'elles soient particulièrement le rôle voire l'emprise potentielle du numérique et des nouveaux systèmes d'information et de communication qui en résultent et qui vont en résulter cet essor fulgurant de la recherche et de ces nouvelles technologies ainsi que leur application apporte certes progrès et espoir mais amène à de nouvelles incertitudes et interrogations au sein de la société particulièrement quant au futur sens de la vie et futur statut de l'homme le sens de l'être humain l'idée du travail et du bien-être vont être à repenser et à redéfinir voire à reconstruire plus de sens humain plus de sens de la responsabilité plus d'écoute entre chacun plus de partage surtout et de compréhension peuvent améliorer notre sens de vie un homme a cru en ses idées il s'agit d'Anthony Minguenet né le 17 août 1974 à Bordeaux initialement ingénieur en informatique puis hyper spécialisé dans les réseaux et surtout la cybersécurité il était devenu au sein de la direction générale du groupe Bouy de construction à Guyancourt Challenger le responsable des réseaux numériques et de la cybersécurité ce que l'on nomme aussi la sécurité technique des systèmes d'information et ceci pour l'ensemble du groupe ce qui est important c'est que ses compétences et sa conception managériale favorisant le bien-être et l'efficacité au travail son intégrité son sens humain éthique était apprécié et reconnu de tous il aspirait à participer à l'élaboration d'un monde plus humain et solidaire dans lequel les valeurs éthiques et le mieux-vivre prévalent sur les visions à court terme et sur les rentabilités immédiates il est décédé brutalement le 20 janvier 2015 une hémorragie cérébrale à son domicile seul et sans assistance et bien avant les questionnements actuels très à l'écoute des innovations et de leurs conséquences il avait compris que le respect et la priorité donnée au sens humain sont indispensables à une qualité de vie et à la réussite de toute action ou entreprise et ceci quels qu'en soient les domaines il prenait d'ailleurs un numérique responsable et vigilant à la portée de tous ce qui demande de l'intelligence et de la bienveillance mais aussi de la volonté du courage de la détermination et de la persévérance voire de l'altruisme pour savoir exprimer un engagement responsable nécessaire à toute action aussi afin de transmettre le sens éthique les idées et les espérances d'Anthony Minguenet la fondation Anthony Minguenet a été créée en juillet 2015 sous l'égide de la fondation de France qui est pour nous un gage de transparence je ne sais pas j'ai appuyé sur le bouton mais je ne sais pas si c'est passé moi c'est passé sur mon écran mais je pense qu'il y a peut-être une d'accord donc qui est sous l'égide de la fondation de France qui est un gage de transparence et aussi un soutien précieux la fondation est à vocation universelle et elle est reconnue d'utilité publique dans un esprit de continuité elle a ainsi pour vocation de promouvoir des prises de conscience éthique ce qui a été dit et de réussir le challenge surtout à former de futurs responsables qui sachent innover et œuvrer en liberté de conscience pour relever les grands défis d'une société en mutation en ce sens la fondation la fondation est soutenue par le conseil régional de la Nouvelle-Aquitaine et nous l'en remercions qui souhaite lui aussi intégrer les valeurs humaines et éthiques dans ses réalisations la fondation repose sur cinq axes principaux le numérique les écoles d'ingénieurs le droit les sciences humaines et sociales le développement durable et la transition énergétique pour ce faire vous ça a été sous-entendu tout à l'heure la fondation Anthony McGuenet intervient dans l'enseignement supérieur les universités et les grandes écoles la recherche l'entrepreneuriat et les institutions au moyen de colloques séminaires conférences création de modules d'enseignement et d'ouverture à l'éthique comme aux arts et métiers dans les écoles d'ingénieurs Sciences Po Bordeaux qui sont d'ailleurs validants au niveau européen et par la création de plusieurs prix Sciences Po Paris le Québec avec la société québécoise de droit internationale la création d'une chaire internationale sur la santé au travail qui siège à Bordeaux et qui regroupe 172 pays avec remise d'un prix de thèse d'ailleurs et elle soutient donc des travaux qui sont en lien avec les problématiques pardon j'essaye d'aller vite des grands enjeux contemporains et ceci au plan régional national et international pour plus de précisions vous pouvez aller voir le site de la fondation vous aurez une vue d'ensemble mais sachez qu'il n'est pas à jour car depuis et ceci depuis fin mars 2022 ce qui est lamentable par manque de temps et d'un surcroît de travail nous avons participé et soutenu à plus de 35 événements l'an dernier nous sommes d'ailleurs heureux d'être rejoints et encouragés par des intervenants de toute discipline animés de ces mêmes volontés d'ouverture à l'éthique avec comme dénominateur commun de préserver les droits de l'homme et ceux du vivant nous constatons aussi les nouvelles espérances de nombreuses personnes qui aspirent à une nouvelle quête du sens d'eux-mêmes de leur métier de leur vie et surtout de la notion du progrès et de ses conséquences car notre monde change et la place de l'homme avec lui aujourd'hui à la croisée des chemins d'une société et d'une humanité nous avons dit impossible mutation force est de constater que l'on assiste depuis quelques années à un renouveau de la réflexion éthique et qu'elle devient plus qu'une utopie ou même qu'une idée et qu'elle devient un défi le conducteur voire un défi incontournable car elle touche tous les domaines de la société et plus particulièrement celui de l'espace scientifique et de ses applications la fondation faisons en ce moment un bref retour sur l'éthique et l'équité sociale la fondation souhaite aussi faire prendre conscience que l'éthique au-delà des idées correspond en réalité à un état d'esprit et ne peut se réaliser pleinement que dans et par l'action nous sommes donc dans le contexte de ce que l'on nomme une éthique appliquée elle n'apporte pas de réponses toutes prêtes ou préconçues qui pourraient être source de nouvelles certitudes à l'origine de nouvelles dérives au contraire elle sensibilise au questionnement et permet dans une quête du sens d'ouvrir les réponses en effet l'éthique est avant tout une ouverture de conscience anticipative sur la notion de ce qui est juste ou non juste nous n'avons pas le temps on aurait pu parler de la différence la morale et la déontologie et elle prolonge ainsi la perception de ce qui est licite par celle essentielle de ce qui est ou qui sera légitime par la projection d'un regard et même d'un esprit critique ainsi que d'un engagement responsable elle éclaire de nouveaux champs de conscience quant aux lignes de force de nouveaux concepts particulièrement ceux des applications implication et acceptation des nouvelles technologies pour l'individu et la société ce qui est en train d'advenir par les interrelations entre intelligence artificielle et équité sociale l'éthique devient simotrice de l'évolutivité de la société et ouvre de ce fait toujours dans le respect des droits de l'homme de nouveaux espaces de liberté et de responsabilité et au-delà de toute innovation cette dynamique éthique permettra de transformer par l'éclairage d'un esprit critique une décision en ce que l'on peut nommer une valeur agissante l'équité sociale repose elle aussi sur les principes fondamentaux des droits de l'homme et elle est indissociable des notions de dignité et d'une justice distributive pour offrir des conditions de vie justes pour tous éthique et équité sociale sont de fait indissociables d'une même dynamique et cette dynamique semble évidente au regard des apports positifs et bénéfiques de ce que l'on nomme pseudo-intelligence artificielle ou plutôt algorithme de haut niveau dans la notion du bien commun à titre exemple citons dans le domaine de l'éducation les nouveaux outils d'enseignement le développement durable les solutions innovantes le recueil des données l'accès à l'information la liberté d'expression la liste est ouverte et nous sommes actuellement le titre de de cette conférence est dénommée tribune alors une tribune permet aussi de suggérer des questionnements car au plan éthique l'intelligence artificielle n'est-elle pas aussi dans son utilisation à l'origine de discriminations et que ces discriminations soient directes ou indirectes ainsi qu'en est-il de la fracture numérique et de l'éliotronisme je ne parle pas obligatoirement au niveau des seigneurs mais aussi des jeunes qui n'ont pas la possibilité d'accès à l'informatique ceci des fois par raison financière qu'en est-il des zones blanches à ce que j'ai compris 24 à 25% de la population serait touchée par ces fractures numériques qu'en est-il de la dimension technocratique des administrations pour le tout numérique avec de fait une exclusion de nombre de citoyens et apparition d'une souffrance ainsi qu'une disparition de la relation humaine remplacée par une conversation avec un chatbot vous connaissez tous faites le 1 faites le 2 faites le 3 etc qu'en est-il du risque de l'immersion de plus en plus facile et fréquente dans le monde virtuel ce que l'on aime le métavers avec le risque social d'une dissociation pour beaucoup de personnes entre virtuel et réalité quel sera notre futur en ce sens quelle sera la définition de l'humain serons-nous aussi des avatars qu'en est-il de l'éthique et de l'utilisation de l'intelligence artificielle dans les dimensions prédictives je parle de l'e-santé la santé par l'électronique je parle aussi des décisions prédictives au sein de la santé et des traitements je parle aussi de la justice et de la police prédictive qui sont utilisées en France et dans de nombreux pays et ça commence en France avec ces dérives pathologie et création d'injustice qu'en est-il de la subordination voire du conditionnement des personnes par une acquisition d'automatisme ce qui a été suggéré aussi par François Pellegrini d'automatise dans les modalités de pensée et surtout l'acquisition de biais cognitifs par la répétition de pseudo-véracité qu'en est-il de l'empreinte carbone et de la consommation électrique des intelligences artificielles ceci depuis l'extraction des métaux rares jusqu'à l'utilisation finale en passant par ce qu'on appelle les bit data le cloud et tout j'ai lu des articles où ça représente suivant les articles entre 5 à 8% de la consommation électrique mondiale où est aussi la notion d'éthique peut-on aller améliorer ceci j'ai parlé de l'extraction des métaux rares ce que les sociétés occidentales dans leur suffisance s'appelle pays dit émergence c'est merveilleux car apparaît une nouvelle économie positive pour le pays mais qu'en est-il des conditions d'extraction de ces métaux rares la fragilité des mines et des accidents de travail le travail des enfants la santé au travail la grandeur d'une nation c'est au-delà de l'économie me semble-t-il l'accession à une qualité de vie et au bien-être pour tous en ce sens je continuerai par la notion des propriétés émergentes de ce que l'on nomme ces algorithmes de haut niveau avec qui ne sont qui n'ont pas été prévus au départ par les concepteurs et le problème de la confiance et surtout le problème de la conscience particulièrement dans ce qui va à venir on le voit déjà avec des C.A. génératives C.A. GPT et autres mais surtout dans le futur pour ainsi dire immédiat des I.A. quantiques avec tout ce que ça peut sous-entendre j'irai vite parce que ça a déjà été cité la notion des biais algorithmiques que ceci soit involontaire par reproduction dans ce qu'on appelle l'apprentissage profond ou volontaire lors du code de façon peut-être à induire des biais cognitifs et indirectement une subordination dans les modalités de pensée de l'humain et je terminerai par l'entreprise d'économie et la politique tout ceci a comme vocation de produire de l'argent particulièrement dans un capitalisme spéculatif mais dans les notions de conciliation que ça peut sous-entendre de compromis voire de tentation le rôle du politique est difficile c'est sûr très difficile d'être politique mais l'éthique c'est aussi le courage et l'altruisme et c'est aussi la grandeur d'un homme politique quels que soient les gouvernements et quels que soient les pays l'Afrique est le berceau de l'humanité j'ai eu la chance de pouvoir exercer en Afrique à Boéqué en Côte d'Ivoire pendant plusieurs mois il y a de nombreuses années et j'ai eu le plaisir et j'en garde un souvenir extraordinaire de découvrir une notion d'intelligence et surtout une grande forme de sagesse dont nos sociétés occidentales pourraient peut-être s'imprégner alors j'ai une sensation peut-être que l'Afrique sera peut-être aussi le futur de notre humanité et monsieur le ministre envisage peut-être que le Congo aille dans cette direction et c'est le souhait que nous faisons pour le futur et nous en serions 13 euros nous sommes en effet devant le choix de la décision arrivée à ce moment des interrelations entre éthique à l'intelligence artificielle et l'équité sociale et dans ce choix de la décision et donc de ses potentialités potentielles applications et implications s'ouvre le débat éthique et souvent le dilemme éthique auxquelles nous pouvons tous et seront tous confrontés si ce n'est l'apparition du conflit éthique avec peut-être ces fermetures et même nous sommes à la porte d'entrée d'une exigence éthique mais qui ne devienne jamais un dogmatisme mais qui relève d'un libre choix l'élévation des consciences se doit d'être indissociable des grands enjeux contemporains et le monde actuel et de demain se trouve confronté à de plus en plus de situations et de questionnements quant au numérique et à l'intelligence artificielle leurs applications et surtout leurs conséquences l'éthique semble-t-il s'intègre dans toutes les disciplines particulièrement dans le sujet qui nous intéresse ici et permet de dépasser une dimension normative qui dérive trop souvent actuellement vers un principe de précaution et pourtant partout les notions de solidarité et d'espérance renaissent et les prises de conscience se font jour comme aujourd'hui alors entrer dans le monde de demain autre élément du lien entre éthique intelligence artificielle et équité sociale chacun aura donc des choix cruciaux à faire pas seulement pour soi mais pour nous tous et aussi pour notre planète et l'ensemble du vivant pardon je ne sais pas si j'ai toujours passé les diapos ce monde d'après est un immense chantier pour tous chercheurs juristes médecins acteurs des sciences humaines économistes politiques mais c'est surtout ce monde de demain c'est surtout un immense challenge et nous espérons que aidés aussi par la possibilité d'innovation des algorithmes de très haut niveau si l'on sait être vigilants on peut en entrevoir justement la limitation des risques et l'apparition justement de nouvelles plénitudes après deux siècles de progrès techniques remarquables mais aussi de dérive il est nécessaire de mettre en oeuvre je vous ai dit j'essayais de recomposer rapidement une véritable éthique de la technologie et de ses applications et particulièrement quant à l'utilisation d'une pseudo intelligence artificielle et donc de la création de ce que l'on appelle un design éthique et cette dynamique se développe dans beaucoup de structures et particulièrement dans le numérique depuis quelques années en associant dès la conception la construction et l'application d'une innovation une éthique des données une éthique de la réalisation de l'algorithme et une éthique des pratiques et ça c'est une dimension qui devient fondamentale le but étant l'anticipation et la prévention des risques et surtout améliorer l'apport bénéfique de cette innovation par la synthèse de quatre principes la bienveillance l'autonomie la justice et surtout la non-malfaisance alors comment trouver l'équilibre en ayant la possibilité semble-t-il d'exprimer une sensibilité éthique et même je vais dire une exigence éthique mais qui ne soit jamais un dogmatisme mais qui relève de l'expression d'un libre choix celui d'une authentique responsabilité qui ne soit plus rétrospective comme on le voit trop souvent je me suis trompé je ne savais pas etc. bref mais d'une responsabilité qui soit anticipative et préventive prospective et de ce fait réellement protectrice surtout dans les multiples applications que sous-entendent l'émergence de ces algorithmes de très haut niveau ce qui incite à la création d'espaces d'échange de prise de parole de délibération et de réflexion comme aujourd'hui et ce qui permettra peut-être de dépasser une dimension que nous voyons de plus en plus dans notre société nous sommes à une époque où existent les plus grands moyens de communication mais aussi la plus grande incommunicabilité entre les personnes nous n'avons plus le temps de nous rencontrer on devient spectateur de cette il me reste deux minutes si vous me les accordez un autre sujet de réflexion se fait jour concernant d'autres interrelations dans l'utilisation de la communication numérique qui sera l'utilisation de plus en plus fréquente de robots domestiques doués de compétences sociales de perception et d'expression émotionnelle ils permettront probablement dans un futur proche dans ce futur proche d'estomper d'estomper l'isolement social c'est sûr mais ne risque-t-on pas de créer une dépendance ou un attachement affectif voire une manipulation émotionnelle quant aux immenses potentialités des algorithmes de haut niveau futur prenons l'exemple de Chad J.P.D. associé au possible biais des algorithmes se fait jour la nécessité d'une cyberéthique avec création de règles protectrices ceci afin que la notion de progrès ne se transforme pas en méfiance voire en défiance mais permette au contraire la création d'un contrat de confiance dans la conscience de chaque individu il y aura-t-il nécessité de prévoir une cybersécurité communicationnelle inversée pour protéger l'humain soit contre lui-même soit contre l'instauration de biais cognitifs source de conditionnement et d'une potentielle dictature latente des algorithmes surtout au regard de l'obscurité accrue des mécanismes profonds de l'intelligence artificielle qui apparaît sous la notion de boîte noire à l'heure actuelle mon propos donc au-delà de ce que l'on nomme l'intelligence artificielle est de mettre en valeur ce qui constitue le socle et la légitimité d'une culture de l'éthique et de l'intégrité à savoir que le respect de la dignité humaine en toutes circonstances devienne un principe fondamental inviolable et inaliénable en tant que citoyen il nous est impossible de nous dissocier des transformations du monde contemporain et leurs enjeux nous appartiennent nous avons donc à faire hâte de prévention en définissant les choix à venir et en ouvrant les futures réponses ce qui est le rôle de l'éthique homme libre programmé numérisé homo numericus asservi ou bien augmenté H se transformera en H+, symbole du transhumanisme voire remplacé à moins qu'il ne sache progresser vers une conscience éthique et qu'on pourra peut-être le nommer homo sapiens éthicus à nous d'envisager ces possibles de venir qui seront eux-mêmes créateurs de nos futurs et statut et réalité de l'homme entre sécurité et liberté entre principe de précaution et de responsabilité à l'ère du numérique de l'emprise potentielle de l'intelligence artificielle ainsi que d'un affaiblissement potentiel de l'intelligence humaine à l'ère des nouvelles formes de communication qui vont résulter y a-t-il le risque d'un affaiblissement des valeurs démocratiques et telle quelle démocratie espérons-nous ? Pour citer Marc Calévy qui est un physicien de la complexité et philosophe le problème n'est pas la montée des technologies au-dessus de l'homme mais bien le risque de la descente de l'homme en dessous de la technologie je cisterai aussi madame Audrey Azoulay qui je crois directrice de l'ONU pour l'éducation des sciences et de la culture l'intelligence artificielle est la nouvelle frontière de l'humanité une fois celle-ci que celle-ci sera franchie une nouvelle forme de civilisation humaine verra le jour le monde de demain est notre défi à tous pour préserver notre avenir ce défi nous oblige à réfléchir vers de nouveaux modèles capables d'harmoniser le sens du progrès des nouvelles technologies particulièrement celle d'un numérique et d'une intelligence artificielle responsable et éthique et ceci au regard des droits de l'homme et des libertés fondamentales ainsi que de l'intégralité du vivant des nouveaux modèles de communication ainsi que les changements systémiques vont en résulter instaurer une intelligence artificielle éthique sera l'enjeu du 21ème siècle saurons-nous aussi instaurer un numérique durable au service de l'humain il s'agit d'une nouvelle quête du sens semble-t-il qui amène un nouvel espace de vie et une autre forme de reconnaissance et à réfléchir sur les notions et même les concepts d'intelligence et celui de conscience cette quête du sens nous met en face d'un paradoxe et nous sommes actuellement par l'intelligence artificielle face à un paradoxe les machines peuvent-elles engendrer indirectement de l'éthique en nous-mêmes en réalité c'est la place de l'homme que l'intelligence artificielle nous oblige à réévaluer et à l'humain de prouver son humanité qu'en est-il du mandat de confiance et d'espérance que nos enfants déposent entre nos mains pour leur offrir le futur et de quel futur parle-t-on dans ce monde à géométrie variable où nous voyageons vers des terres inconnues à découvrir la fondation Anthony Maguenay espère que l'éthique puisse être un moteur afin de faire progresser les idées et réfléchir sur l'art du mieux vivre ensemble et que l'éthique soit aussi une boussole sur le chemin d'un nouvel humanisme je termine habituellement par ces mots en ce sens les réponses sont ouvertes qu'elles appartiennent à tous car nous sommes tous acteurs et bâtisseurs responsables de l'avenir et avec lucidité courage et réussite Anthony partageait ce regard et cette espérance que l'on pourrait résumer par cette simple phrase qu'il utilisait l'humanité est une aventure solidaire et responsable qui passe par l'autre qui n'existe qu'avec l'autre alors en don de tous les membres de la fondation je vais tout simplement souhaiter à toutes et à tous une longue et belle route dans ce monde à venir merci de votre écoute merci merci à Daniel et Marc Mengené merci également pour votre présentation pour votre belle présentation vous avez commencé par présenter la fondation Anthony Mengené et votre présentation a été basée sur l'éthique l'éthique et l'intelligence artificielle donc à ce propos vous avez défini un peu ce que vous pensez de l'éthique vous avez dit que l'éthique pour vous c'est se poser des questions avant d'agir et que l'éthique est un état d'esprit l'éthique est également pour vous un concept évolutif et pour vous vous posez la question de savoir quel sera par exemple le futur de l'humain est-ce que nous serons tous des avatars et vous avez également dit que l'éthique c'est aussi pour vous le courage et l'altruisme et peut-être que l'Afrique sera le futur de l'humanité selon vos propos voilà et donc vous terminez globalement c'est pour dire que le monde est un défi et vous avez terminé avec cette belle citation d'Antonio Méguenet qui dit que l'humanité est une aventure solidaire et responsable qui passe par l'eau merci de votre présentation nous allons maintenant passer la parole aux participants pour vos questions et contributions observations suggestions voilà tout est attendu merci à vous non vous pouvez rester voilà je vais prendre une liste de trois personnes professeur Alain qui est en tout ensuite oui une deuxième question en attendant tout à l'heure nous aurons la pause déjeuner juste après à l'intention surtout de ceux qui sont en lit alors juste après cette conférence ce sera la pause déjeuner et c'est au retour de la pause déjeuner que nous allons démarrer avec les ateliers donc on vous donnera l'heure à 13h d'accord merci alors il y a monsieur oui une dernière question peut-être maintenant on va professeur Alain qui est en tout vous pouvez poser votre question oui bon c'est déjà toujours commencer par remercier marque de cet effort qu'il a toujours fait de nous accompagner et d'accompagner aussi les jeunes sur la question de l'éthique et là il a posé une réflexion importante sur la relation entre l'IA et comme on appelle ça et le développement je pourrais me risquer d'utiliser le terme le développement humain et il y a un certain nombre de points qui ont été évoqués qui m'ont interpellé mais je n'ai pas tout retenu j'en ai retenu un c'est cette nécessité d'avoir une IA de confiance parce que c'est un terme qui est revenu dans ton exposé la question aussi de la responsabilité et à ton avis marque cette confiance sur quel acteur elle pourrait se reposer parce que généralement quand on évoque la question de la confiance il faut effectivement d'être tiers de confiance efficace surtout que là on est dans un environnement où on a de l'autre côté des gars femmes qui sont très forts et nous les pauvres citoyens qui n'ont suffisamment qui n'avons pas suffisamment de force comment est-ce que tu vois un petit peu s'installer cette confiance de façon que ça ne soit pas un poulailler libre dans lequel il y aurait des poules libres et des renards libres merci alors d'abord nous n'avons pas de mérite nous à soutenir des projets car beaucoup des projets que nous soutenons comme ici apportent une très belle dimension éthique et beaucoup de sens humain concernant justement cette notion de confiance je dirais que la confiance c'est le plus beau des cadeaux et c'est pour ça que ça fait si mal quand elle est trahie ou quand elle est perdue les mécanismes sont complexes et sont très simples en réalité nous allons être obligés de changer de système qu'on le veuille ou non sinon il n'y aura plus d'humanité de changer de paradis nous sommes à l'heure actuelle sous une hégémonie d'une n'y voyez aucune dimension communiste ou quoi que ce soit nous sommes dans une hégémonie d'une économie capitalistique mais spéculative et on ne peut pas continuer dans cette direction à tel point que tous les mécanismes qui existent sur GAFAM ne sont faits que sur la spéculation et le commerce des données personnelles heureusement que des structures et François Pellegrini n'est plus là qui est vice-président de la CNIL et qui oeuvre beaucoup au niveau européen de il m'avait prévenu qu'il avait un gros rendez-vous et donc heureusement qu'existe la notion du RGPD mais au-delà de ça la notion de confiance va s'acquière par le temps et par les applications et dans les faits ce n'est qu'à partir du moment où les citoyens je dis bien les citoyens vont découvrir qu'ils peuvent avoir un degré de confiance relatif à l'utilisation de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle que non pas le seuil de confiance va s'abaisser non pas le seuil de vigilance va s'abaisser mais que peut-être l'élévation de conscience de notre humanité va pouvoir arriver nous ne sommes qu'à l'aube d'une humanité est-ce que l'intelligence artificielle sera ce que les humains ont toujours essayé de définir une notion de Dieu en augmentant ce qu'ils espèrent dans la nature humaine mais cette notion de confiance ne pourra apparaître que par les faits ce n'est que l'application est basée sur la prudence et la réalité des réalisations de façon objective et non pas subjective qui permettra de définir le degré de confiance et ça on ne peut pas le définir maintenant on ne peut que le pressentir on ne peut que le ressentir et ça sera dans le futur à ceux qui vont nous succéder nos enfants ou dans quelques années de pouvoir l'exprimer et c'est le souhait que nous faisons mais c'est le point crucial des algorithmes de haut niveau la notion de confiance j'ai essayé de synthétiser ma réponse merci merci alors nous allons passer à monsieur monsieur Charles oui merci c'est la deuxième fois que je vous suis je voudrais chère Marc saluer la mémoire d'Anthony et je me retrouve parfaitement dans la conception que vous développez de l'éthique qui est pour moi la morale des morales se situant à ce niveau des valeurs de ce qui vaut pour l'humanité elle permet de montrer la limite que l'on peut entrevoir dans les cultures particulières qui est aussi sans porteuse de cette sorte d'animalité qui est en nous et qui explique pourquoi nous commettons un certain nombre de dégâts dans notre existence cela dit je voudrais revenir sur un seul point de ce matin nous en avons parlé on a parlé d'intelligence artificielle vous revenez sur la notion d'algorithme notre conférencier de ce matin informaticien s'est beaucoup défendu sur ces registres il a même parlé de on aurait même pu parler d'intelligence algorithmique bon mais c'est ça le drame de notre existence parce que nous ne combinons pas toujours les concepts avec leurs origines le terme d'algorithme qui est la traduction française du même terme en anglais provient en réalité de l'arabe d'un savant mathématicien logicien arabe de l'époque de la philosophie arabo-musulmane la falsafah sa conception était fermée il ne voyait dans la logique et dans la mathématique pas autre chose que la résolution des problèmes qui se posent et de manière fermée il a même mis en exergue ce que l'on appelle la clause de fermeture qui est au coeur de toutes les formalisations limitées à partir de là projeter ce que l'on entend par intelligence artificielle dans cette mise en marche des algorithmes de haut niveau en oubliant que dans la gestion de cette boîte noire on accorde une part importante à l'incertitude ce qui n'était pas le cas dans la philosophie mathématique d'alqwa-rismi si je prononce bien son nom je pense que là il y a des débats qu'il faut qu'on fasse pour que on ne se perde pas mais pour l'essentiel je salue vraiment la mémoire d'Anthony et je partage totalement la conception que vous développez de l'éthique merci un grand merci je peux avoir quelques minutes oui vous savez quand je présente ceci j'ai souvent l'impression de me répéter mais heureusement des amis qui sont aussi dans l'enseignement mondial mais ne t'inquiète pas on se répète tous je tiens à présenter brièvement la fondation mais surtout Anthony qui était vraiment un homme extraordinaire ce n'est pas parce que c'était notre fils des retours que nous avons eu une personne rare mais surtout je vais parler d'une autre façon nous avons la chance d'avoir des enfants et nous essayons d'en faire des êtres humains des hommes avec un H majuscule homme ou femme peu importe c'est pas là le débat mais ce qu'il faut arriver à comprendre c'est que cet enfant grandit et qu'il est de lui de plus en plus en phase avec la société que nous et c'est l'enfant devenu homme qui nous prend par la main et qui nous amène un peu plus loin dans la vie et dans la société et ça c'est une dimension fantastique à comprendre et à garder l'intelligence je vais partir de ça c'est aussi la faculté d'adaptation elle existe dans tous les règnes du vivant qu'il soit végétal qu'il soit animal qu'il soit humain c'est l'humain du haut de sa suffisance et dont son égocentrisme a cru qu'il était dépositaire de l'intelligence mais elle est impossible à définir c'est une variable multiple il y a énormément de critères d'intelligence le QI n'est même abandonné maintenant c'est simplement une quantification et un repère même au sein de l'humain malheureusement certains n'ont pas cette possibilité et d'autres ont une supra-intelligence mais ce qui va peut-être caractériser l'intelligence c'est l'absence de fermeture être capable d'avoir un regard élargi d'avoir une conscience élargie d'être capable de se projeter de voir j'ai parlé tout à l'heure de l'évolution des concepts et des champs de conscience qui vont en résulter donc de savoir anticiper et de savoir donc définir des potentialités c'est ce que l'on appelle la faculté d'adaptation concernant l'intelligence artificielle je crois qu'on ne peut pas encore parler d'intelligence au sens propre peut-être d'infra-intelligence car dans l'intelligence il y a nécessité aussi d'être en contact en relation avec le monde extérieur et nous notre intelligence elle est définie aussi par nos organes d'essence et c'est nos organes d'essence qui nous permettent d'être en contact et de comprendre l'évolution du monde extérieur et donc de la faire progresser dans cette faculté d'adaptation ces algorithmes eux sont prisonniers et ils sont prisonniers des données et des images que l'on donne alors on les appelle l'intelligence parce qu'ils ont une facilité de calcul qui est des millions de fois supérieure à l'humain donc c'est impressionnant mais ils sont prisonniers aussi de leurs problèmes à eux qu'en est-il de l'intelligence d'une IA qui est PDG d'une grande société internationale en Chine est-ce que l'on peut concevoir cette dimension vous le connaissez tous est-ce qu'il y a la notion d'intelligence ou une notion d'une rentabilité d'une personne qui va donner des décisions qui peuvent être logiques mais qui peuvent être qu'approximatives avec des biais et des erreurs mais surtout qui a la propriété de travailler 24 heures sur 24 et de ne pas avoir un salaire adéquat comme pourrait avoir un PDG nous sommes dans à l'heure actuelle à l'intersection l'interface d'une dérive ou d'une explosion de l'intelligence humaine à nous de voir les risques par le biais de l'intelligence artificielle de ce que l'on ne comprend pas dans l'intelligence et de pouvoir définir la nôtre et là je pense que l'humanité fera un grand progrès maintenant il y aura une symbiose qui se fera obligatoirement avec cette intelligence artificielle nous ne pourrons peut-être pas éviter la notion de singularité ou alors il faudra limiter celle-ci en étant uniquement un outil mais je vais terminer sur l'intelligence depuis l'aube de l'humanité et de tous les artisans l'outil a façonné aussi l'intelligence et les consciences et permet d'aller plus loin que soi-même alors où est la vérité à nous de la trouver à nous de trouver la vérité autre question je pense que est-ce qu'on a le temps de prendre encore une autre question non on m'est dit qu'on n'a plus le temps alors merci encore Marc et Daniel Medenot on va l'applaudir tout à l'heure vous l'avez dit je ne pourrais pas être là à 14h excusez-moi je reviendrai pour 16h d'accord pardonne ok alors juste un instant que je termine avant que vous partiez vous avez parlé de votre fils tout à l'heure Anthony Medenot vous avez dit que c'était une bonne personne chez nous on dit les belles personnes les bonnes personnes ne durent pas sur terre parce que Dieu aime aussi les bonnes personnes donc voilà qu'il repose en paix c'était pour moi saluer sa mémoire et puis vous féliciter pour tout ce que vous faites en son honneur voilà merci j'ai appris cette dimension en Côte d'Ivoire avec des personnes qui étaient d'une belle ouverture y compris dans la philosophie animiste mais en tant que gynécologue accoucheur et phiviste j'ai vu des choses étranges dans notre humanité qu'est-ce que la conscience alors des chercheurs répondent à l'heure actuelle par le biais d'une interprétation quantique de la conscience mais nous parlons à l'heure actuelle de ce qu'on appelle la notion de synchronicité nous avons beaucoup d'humilité nous une main à acquérir merci encore merci